Bonjour, nous sommes le 2 novembre 2022, on se retrouve pour cette nouvelle mise à jour d'Halloween où on va découvrir la suite des événements concernant le Galloper Thompson. Mais également, on a une nouvelle activité, la chasse aux fantômes. On a également un rappel comme quoi les éclats d'âme sont utilisables pour cet event-là 2022 et après ils ne seront plus du tout utilisables, donc pensez bien à les utiliser pendant cet event pour ne pas les gaspiller. On a le retour de Birkir et Lanami, donc les chevaux magiques vendus par Gary Goldtooth à Moorland. On passera à les voir vite fait parce qu'il y a aussi un élément dans la boutique bonus des Star Raiders à vie qu'on ira récupérer ensemble et qu'on regardera ensemble en fin de vidéo. Là, on va commencer par aller dans le donjon. Ce fantôme-ci, il active la quête par rapport à Thompson. Je vais également aller activer la quête par rapport à la chasse aux fantômes parce que si j'en croise sur le chemin, au moins je pourrais les faire, enfin les récupérer. Je ne sais pas comment se tourne la quête. Et c'est ce fantôme-ci à qui il faut parler. Apparemment, le premier fantôme, il serait au niveau de Feargrove dans les bois. Sachez aussi que c'est la dernière semaine pour farm les jetons d'Halloween. Donc c'est là, les jetons d'automne, pardon. Donc pensez-y pour récupérer les items gratuits, etc. C'est maintenant ou jamais, c'est cette semaine. Et pareil pour la petite citrouille qu'on peut obtenir via le chaudron. Bon, apparemment, les taux de chance de l'obtenir ont été augmentés. Donc il faudrait que je teste. Vous savez quoi ? Je testerai avec vous comme ça. On verra. Donc là, on vient de voir Thompson qui s'en va. On va le poursuivre. Apparemment, on est proche. Tu te souviens de l'amulette que tu as trouvée un peu plus tôt ? Elle me rappelait quelque chose. Elle avait l'air tellement vieille que je me suis dit qu'elle devait avoir au moins 1000 ans. Et il se trouve que c'est l'âge de ce monsieur ici présent. Franchement, c'est digne des plus grandes histoires de détective. J'ai trouvé en traquant l'amulette. J'ai reconnu la pierre précieuse d'origine druidique, sans oublier les herbes tressées dans la ficelle qui m'ont conduite directement à... Linda, on n'a pas le temps pour tout ce blabla. Le galopeur devrait revenir de minute à l'autre. N'oublie pas qu'il est venu à ton secours, Broderick. Mais bon, il n'a pas tort, on ne devrait pas rester ici. Broderick a une cachette pas loin. Donc là, on rencontre Broderick, qui va nous mener à sa cachette. On y est. Ah, on ne peut plus rentrer avec le cheval, ok. Broderick est un druide des temps anciens, ayant vécu à la même époque que Gunnar et le grand John Charles en personne. Pourtant, il n'a aucun souvenir d'eux, ni même de Jorvik. Il est assez différent des autres druides que j'ai déjà pu rencontrer. Mélissa approche, il ne m'inspire pas confiance. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose, quelque chose de très important. Il pourrait bien être la pièce manquante de ce puzzle. Pour quelles raisons suivait-il Magnus ? Pourquoi le galopeur est-il à sa recherche ? Pourquoi fait-il semblant de ne pas connaître Gunnar ou le Jarl ? Je me pose tellement de questions, puisqu'il refuse de nous donner les réponses, allons les chercher nous-mêmes. Je vais le distraire. Pendant ce temps, fouille la cachette à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Oh, il y a un éclat d'âme. Ah non, c'est un fragment de souvenir vert. Bon, c'est un éclat d'âme, quoi. Ce n'est pas la première fois que je n'en vois un. Il faut que je m'en empare sans que Broderick ne s'en aperçoive. Oh. Ok. Il y a un autre là-bas. Donc ça, c'est Gunnar et son cheval. On fait un Thompson. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je veux dire, qui a bien pu cacher ça ici ? D'accord, d'accord, bande de fouines. Je vais tout vous dire de ce que je sais, mais ce ne sera pas gratuit. En échange, vous devez m'aider. Que fais-tu avec l'un des fragments de souvenirs ? Les fragments que vous avez trouvés dans ma cachette, ils font partie de nombreux fragments de souvenirs que j'ai volés à ce pauvre galopère. Pourquoi je les ai volés, c'est évident, non ? Je savais qu'il cherchait à se venger et qu'il se rapprochait de plus en plus de la vérité. Il fallait que je trafixe sa mémoire, que je brouille les pistes. Puis je vous ai rencontrés. À vous de m'aider maintenant. Ça fait longtemps qu'il me cherche, il n'avait juste pas encore découvert mon identité jusqu'à récemment. C'est de ma faute en plus, je n'ai pas été assez prudent. Pourquoi est-ce qu'il me cherche ? Pour se venger, bien sûr. En fait, le galopeur est maudit. Il ne peut pas mourir, mais il ne peut pas tout à fait vivre non plus. Il est tourmenté en permanence. Hé hé hé, un sort à la hauteur de ses péchés. Il fallait bien que quelqu'un punisse ses briseurs de pierres uniques. C'est moi l'auteur de sa malédiction. Ah, d'accord. J'ai séparé son âme en trois au nom d'Eiden. Il a gardé une partie de son âme. Quant aux deux autres parties, eh bien, quelle importance. En revanche, je ne m'attendais pas du tout à ce que le galopeur devienne un passeur d'âme. La vraie de vous interrompre, mais vous sentez ce courant d'air frais ? Vous aussi ? Oh non, le galopeur nous a retrouvé. Que faire ? Je dois agir vite. Si je ferme la porte, le galopeur nous laissera peut-être tranquille. Cela dit, pour Rodrigue, qui a fait des choses terribles. Mérite-t-il vraiment d'être sauvée ? Je préfère du bruit pour attirer le galopeur jusqu'à nous. Moi, j'aurais dit galopeur qui se venge. Hop. Moi, je vais regarder la scène. Ah non, il faut que je fasse du bruit pour l'attirer. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu viens de causer ma perte. Eh oui. Méritez. Il l'a maudit pour, genre, zéro raison. Allez, dégage. Lui, il a fait qu'exécuter les ordres de son genre. Il n'a rien fait de mal en soi, c'est juste un pantin, le pauvre. Pauvre Thompson, le galopeur tourmenté en permanence. Tu imagines un peu se faire voler ses souvenirs et être privé de son âme ? Je ne peux pas imaginer, pire sort. Je sais bien qu'il a commis des actes innommables. Pourtant, je ne peux pas m'encher de ressentir de la peine pour lui. J'aurais aimé en savoir plus. Où sont les fragments manquants de son âme ? Comment est-il devenu un passeur d'âme et maître du donjon ? Et Broderick, que va-t-il devenir ? Quel sort le galopeur lui réserve-t-il ? Des zones d'ombre subsistent dans cette histoire. Mais pour l'instant, nous ne pouvons rien faire de plus. Ni pour le galopeur, ni pour Broderick. Le voile qui sépare nos deux mondes est en train de se refermer. Oh, on gagne une selle ! Trop chouette ! Elle a l'air trop bien. Oh, te revoilà ! Blablabla. Et j'ai récupéré la petite selle. Voyons voir de près. Donc elle est full stat, c'est génial. Et elle est également un peu usée comme la bride qu'on a eue la semaine dernière. Donc elle est... Elle est trop trop belle, la selle. Franchement, je suis grave contente des... Des items qui sont gigacollector en plus. On ne peut les avoir que à la période d'Halloween. Et ils sont vraiment très jolis. En ce qui concerne le fantôme à Firgrove, il est juste ici. Donc, en fait, sur le chemin, près du croisement, au niveau du championnat et tout. C'est assez simple de trouver. C'est près de la carte de Sable, voilà. Alors d'abord, il faut l'emmener voir la fameuse montagne, donc au niveau du fil rouge. Donc on va l'emmener. Et ensuite, on le ramènera, je pense, dans le donjon. On est arrivé. Voilà, il est content. Il m'a fait perdre 5 minutes de mon temps. Parce que je suis remontée... En fait, pendant le trajet, je suis tombée. Donc j'ai dû remonter. Allez, on le ramène au donjon. Et on valide auprès de ce monsieur. Voilà. J'ai l'impression de faire tout ça pour 15 IP Cavalier à 50 shillings. Franchement, je ne pense pas que je vais les faire, les petites cadres tous les jours. Allez, on va essayer ensemble de drop la citrouille bleue. C'est parti. Donc, pour l'avoir, il faut faire les 3 derniers items ici. On va tester. Ok, j'ai des fers à cheval. Une veste. Encore la même chose. On n'en peut plus. Il se soit donné moi, cette citrouille. Je ne sais pas que ça a à faire. S'il vous plaît. On a encore des fers à cheval. Bah, ça tombe bien. Il me reste 4 places dans mon inventaire. Et voilà, je vais casser le truc. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est cassé. Bon. Je vais devoir redémarrer le jeu, c'est ça ? Non, mais attendez. J'ai réussi à encore faire un bug. Ce n'est pas possible. Je suis maudite sur ce jeu. Je suis maudite. Bon. Je viens. Je redémarre. Ok, on arrive. On est de retour. Même si, bon, là, il me reste 2 échanges possibles. Je pense que je ne vais pas avoir de chance. Mais bon. On va tester. Et on va voir. Mais bon, j'ai très peu d'espoir. Parce qu'apparemment, c'est très dur de la drop. Donc, j'ai encore de la merde. Hop. Et le dernier try. C'est parti. Oh ! Oh ! Ok, j'ai trop mal parlé. Alors, du coup, attendez. J'avais 30 chars, je crois, ou 35. Pourquoi ma Google Home, elle s'est activée ? Ah, c'est parce que je dis ok. Du coup, elle a... Bon, alors. Attendez. Je viens de drop ça, là. C'est quoi, ça ? Parce qu'au premier abord, j'ai vu ça. Ténèbres cristallisées. On peut le vendre pour 500 shillings. C'est bien. Et on a la petite citrouille, aussi. Oh, elle est trop belle, en plus. Bon, bah, trop bien. J'aurais pas besoin de farm plus que ça, les éclats d'âme. Ok, elle est trop mignonne. Oh, ça va aller vraiment le coup. Elle est trop belle. Incroyable. Je l'ai enfin ! Yes ! Bon, du coup, je vous confirme que la recette, c'est bien les trois derniers ingrédients. Vous l'avez vu en direct live. Alors, comme quoi, il faut bien persévérer. Du coup, bah, voilà. Maintenant, on va à Mourland. Je vous montre vite fait Birkir et Anami. Et surtout, l'item du mois. Alors, du coup, l'item de la Wokut bonus... Attendez. J'en profite pour vendre... Hop, mon briquet break, là. Voilà. Je ferais pas porter ça à mon cheval pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de reine et que ça fait trop bizarre de voir ma cavalière rien tenir et avoir ses mains mises comme ça dans le vent, dans le vide. Mais il est très beau. C'est pas mal pour prendre des photos et tout. Maintenant, je vous montre rapidement où sont situés les chevaux qui sont en vente, du coup, le Birkir et l'Anami. Sachez que, eux, ils restent pas pendant la période d'Halloween. Ils restent jusqu'au mercredi 7 décembre. Donc, tout le mois de novembre, vous pourrez acheter l'Anami et le Birkir. Moi, personnellement, je vais pas m'acheter l'Anami. Alors, j'avais dit à l'époque que je comptais me l'acheter. En fait, non. Parce que quand je vois comme ça, je vous avoue que je suis pas hyper fan. Même la version non transformée, elle est pas incroyable. Je trouve qu'il y a des plus belles versions du Percheron. Par contre, le Birkir en ont transformé... Ah... Ouais, mais non. J'en ai déjà 36 000 démarvaris. Donc, je pense pas me l'acheter. Et si, au pire, je change d'avis pendant le mois de novembre, je vous ferai la vidéo. Il n'y a pas de problème. Et ils sont accompagnés de leurs compagnons araignées. Donc, les voici. Hyper mignonnes. Donc, on en a terminé pour cette mise à jour. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Pour une fois, je suis pas complètement à la bourre. Normalement, ça sort mercredi soir, cette vidéo. J'espère. On croise les doigts. Je vous souhaite un bon courage pour le farm de dernière minute pour cette dernière semaine d'Halloween. Profitez-en avant que l'event ne s'en aille. Parce que la semaine prochaine, il n'y aura plus l'event. Enfin, mercredi prochain, il n'y aura plus l'event. Donc, profitez-en bien. Et bon courage surtout pour parvenir à récupérer cette fichue courge qui est super difficile à obtenir. Je crois en vous. Vous allez y arriver. Bon courage. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada